salut guerriers c'est Yannou j'espère que tu vas bien alors aujourd'hui on va voir une technique qui est extrêmement simple en mix DJ qu'il faut maîtriser qu'on soit débutant ou niveau avancé ou professionnel peu importe il faut vraiment raisonner de la manière suivante je vais t'expliquer ce que c'est le pourquoi du comment allez c'est parti pour bien commencer cette vidéo pense à mettre un petit potard vers le haut et à me soutenir en t'abonnant à la chaîne youtube alors la technique tu vas voir elle est basique elle est simple mais en fait tout le monde ne l'applique pas j'ai vu plein de gens même de niveau intermédiaire un peu avancé ne pas appliquer cette technique et c'est bien dommage je pense qu'il y a une mauvaise compréhension derrière j'ai essayé de t'éclaircir un petit peu de quoi il en retourne quand tu fais une transition tu passes du morceau 1 au morceau 2 très bien donc tu vas modifier tu vas jouer avec les volumes les gains les eq pas de problème et une fois que tu es passé sur le morceau 2 tu vas laisser naturellement la piste se dérouler sans rien toucher au potard au volume etc d'accord une fois que tu as effectué ta transition eh bien tu vas laisser les choses en l'état à un certain niveau de volume pour les eq donc les basses les médiums et les aigus ainsi que pour le fader et pour le gain le gain normalement il a déjà été ajusté donc il est correct le fader il est prévu pour être à fond donc complètement ouvert donc en position haute jusque là pas de souci et par contre là où ça bloque un petit peu des fois c'est au niveau des eq je te recommande de terminer transition avec les eq basse médium aiguë tous à midi donc à midi c'est quand je dis à midi c'est vers le haut comme ça généralement alors ça dépend du modèle de table de mixage mais souvent sur la table de mixage à midi on a le 0 décibel c'est à dire que si on est alors attends si je me mets de ton côté si on est un petit peu sur la gauche par rapport à midi comme ça sur le potard sur le potentiomètre on va être en dessous du 0 décibel donc on va manquer de on va manquer un petit peu de volume c'est pas très grave si le volume global sur la table de mixage est bon d'accord par contre si tu es au dessus du 0 décibel donc à droite le potard un peu plus tourné vers la droite tu risques d'aller au dessus et alors normalement ça pose pas de problème mais dans certains cas si c'est fait de manière excessive vraiment excessive si le gain est malgé etc on pourra avoir une perte de qualité de son et c'est parce qu'on veut nous on veut en fait une qualité de son en sortie de la table de mixage qui soit nickel à bon volume et que et que le son soit le plus fidèle à comment il a été produit notamment comment il a été masterisé c'est à dire que si tu as un son un morceau qui est professionnel et c'est le cas de la plupart des gens qui vont mixer ces morceaux ont été masterisés ils sont parfaitement prévus pour avoir un pic de volume à maximum 0 décibel d'accord si tu es 0 décibel c'est comme une norme à ne jamais dépasser en production musicale d'accord en mastering et en fait on va même s'arrêter un tout petit peu en en dessous du 0 décibel je rentre pas dans les détails mais on veut jamais dépasser ce seuil qui est un seuil un peu critique en quelque sorte et donc du coup quand tu sais ça quand tu passes dans un contexte de mix DJ et bien tu vas t'arranger pour que entre le fader qui ouvert à fond le gain qui est bien réglé et les potards de basse médium aiguë qui sont tous eux à midi et bien là tu vas t'arranger pour que tout ça ça te donne un volume donc sur ton vumètre de 0 décibel alors c'est à peu près 0 décibel des fois ça va être si c'est de temps en temps légèrement au dessus c'est pas un souci si c'est de temps en temps légèrement en dessous c'est pas très grave mais tu vas corriger de manière en fait à avoir un 0 décibel au final donc quand ton morceau il est il est lu comme ça un pas pendant le mix mais après le mix et donc avec un son qui soit le plus fidèle aux sons d'origine aux sons masterisés et pour que le son soit fidèle il faut qu'il ya un équilibre entre les fréquences basses les fréquences médium et les fréquences aiguë donc il faut que tous tes potards de basse médium aiguë soit comment dire réglé de la même façon alors on pourrait très bien se dire qu'on peut tous les régler par exemple comme ça comme ça comme ça dans ce cas là ils seraient tous équilibrés mais ils ne seraient pas qu'aller sur le 0 décibel du potard d'accord donc je te conseille de mettre par défaut à midi donc les trois les basses médium et les aigus à midi je te montre tout de suite ce que ça donne dans une petite démo c'est parti 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 à la maison mais surtout en public j'ai l'impression que ça manque d'aigu par exemple ou j'ai l'impression que ça manque de basses etc il y a un truc à prendre en considération c'est l'acoustique notamment si tu es en intérieur donc dans une pièce tu vas avoir de la réverbération encore plus que si tu étais en extérieur la réverbération tu sais c'est la réflexion du son sur toutes les parois donc ça peut être sur les murs le sol les meubles ça peut être même sur les gens un petit peu alors il y a d'autres phénomènes acoustique par exemple les gens qui sont sur le dance floor vont aussi absorber le leçon donc ça va jouer sur l'acoustique d'accord mais en tout cas tu as tu vas avoir comme ça une multitude de réflexions sonores un peu partout donc ça ça nous revient aux oreilles donc ça crée quelque chose de très confus en fait un son très très confus surtout que on a la façade donc avec pas mal de basses on a en plus les enceintes du retour plus bas plus le casque donc ça fait trois sources audio à gérer tu vois c'est un petit peu compliqué et donc du coup on peut se dire ouais mais par exemple ça va manquer ça va manquer d'aigus donc je vais pousser les aigus sur la table de mixage pour mieux entendre les aigus ou alors ça manque de basses je vais pousser les basses sur la table de mixage pour compenser et ça c'est une erreur pourquoi parce que quand tu fais ça tu dérègles en fait tu déséquilibres le son d'origine qui lui a été travaillé donc en mastering dans une pièce qui a été normalement traitée au niveau de l'acoustique dans des conditions qui sont parfaites en tout cas des conditions un peu de laboratoire si tu veux des conditions idéales d'écoute donc ton morceau il a été masterisé comme ça toi en tant que tj tu dois restituer un son le plus fidèle à ce qu'il a été comment à la façon dont il a été créé en mastering comment il a été finalisé et donc c'est à dire en respectant l'équilibre basse médium aigu d'accord et ne te fie pas ce que tu entends quand tu mixes en public ne te fie pas ce que tu entends parce que ce que tu entends c'est forcément faussé par l'acoustique de la pièce d'accord une pièce peut très bien par exemple quand je dis une pièce ça peut être aussi avec les gens qui sont dans etc à absorber une partie du haut du spectre une partie des fréquences aiguë donc du coup toi tu dis ah bah ouais ça manque d'aigu du coup au lieu de garder l'équilibre basse médium aigu tu vas augmenter les aigus parce que toi tu les perçois pas assez fort alors que si ça se trouve quand tu es devant les enceintes on entendait bien les aigus donc du coup si tu les augmentes si tu les augmentes sur la table de mixage ça va déséquilibrer ça va donner un son qui est globalement plus aigu que ce qui était masterisé à l'origine et donc du coup tu vas encore plus péter les oreilles aux auditeurs juste parce que toi tu penses que c'était mieux de mettre les aigus comme ça donc non ne te fie pas ce que tu entends quand tu es en train de mixer en public fie toi à tes potards de basse médium aigu qui doivent respecter comment le son a été masterisé à l'origine voilà j'espère que ça a été clair si tu veux en savoir plus sur ces techniques si tu veux apprendre à faire les transitions de morceaux si tu veux apprendre à mixer en public en quatre semaines j'ai une formation qui s'appelle la formation padawan je te mets le lien en description juste en dessous de cette vidéo si tu veux jeter un coup d'oeil c'est une formation qui est constituée de cinq cours pour les débutants en DJ donc le premier cours ça va être le calage tempo à l'oreille le deuxième cours ça va être les dix techniques de mix pour réussir tes transitions c'est très basique et ça s'adapte aux différents styles musicaux d'accord ça peut être de l'électro d'upstep de la house peu importe le troisième cours c'est le mix harmonique pour choisir tes morceaux en fonction de leur tonalité et faire en sorte que tes transitions s'effectuent de manière beaucoup plus naturelle et musicale le quatrième morceau c'est comment bien te préparer pour mixer en public tu as déjà donc ça au bout de la quatrième semaine tu vois déjà comment mixer en public de manière assez sereine sans trop stressé même si c'était première fois ce qui n'est pas forcément évident on va voir des techniques qui vont te mettre en confiance et qui vont faire en sorte que tu as plus de chance de réussir tes sept dj en public même si tu débutes absolument et le cinquième et dernier cours tu vas voir ça un cours qui te permet d'organiser tes soirées suivant un concept bien défini pour pouvoir jouer en public quand tu veux par exemple une fois tous les mois une fois tous les deux mois même si tu connais personne dans le milieu qui pourrait te faire jouer donc ça pour faire tes premières passes c'est top donc voilà ça ça s'appelle la formation padawan tu as le lien en description si ça t'intéresse je te remercie de voir regarder cette vidéo et je te dis à très bientôt ciao